salut à tous aujourd'hui je vais faire une vidéo assez courte je vais vous faire voir comment on démonte tout simplement un percuteur de k31 donc pour démonter le percuteur déjà il faut l'enlever de la carabine tout simplement enfin du fusil carabine comme vous voulez moi j'appelle ça plus une carabine vu que c'est canon rayé donc voilà donc là il est en position armée donc comme on peut le voir là il est en position armée donc nous on va le mettre entre la position de sécurité et la position armée on va appeler ça que c'est une position de démontage en fait la première chose à faire voilà une fois qu'il est comme ça on peut voir qu'en fait il est diagonale enfin notre culasse est diagonale on vient démonter notre verrou qui part très facilement voilà ensuite en faisant tourner un peu on arrive à démonter notre voilà notre cylindre et notre douille de fermeture on vient enlever le cylindre de la douille de fermeture on se retrouve avec le cylindre on peut nettoyer les bancs de percussion pareil un autre extracteur qui est là voilà donc ensuite pour démonter toute la partie percuteur on vient remettre notre percuteur en position armée pour donner en fait du mou au ressort on vient comprimer le ressort et pousser tout simplement le percuteur voilà donc on retire le ressort de percussion notre écrou de fermeture et notre tige de percuteur pour le remontage c'est exactement la même chose en sens inverse on revient mettre notre tige de percussion dans notre écrou de fermeture tout en position armée bien sûr pour avoir du goût encore pour pouvoir remettre notre ressort et notre percuteur on vient comprimer le ressort il est costaud ce ressort et on remet tout simplement notre percuteur voilà donc là on a remis notre percuteur tout notre bloc de percussion et remonter on repasse en position de démontage c'est à dire entre le cran de sécurité et entre le cran armée pour pouvoir remonter en fait le cylindre et la douille de fermeture donc là voilà je vais remonter le cylindre hop on tourne un peu et ça rentre dedans tout simplement ensuite on vient se remettre comme ça dans le bon sens bien sûr tac on a d'autre petit rail en fait on va appeler ça un petit rail où on peut voir en fait le percuteur de la culasse donc voilà ensuite on a juste à reprendre notre verrou venir leur glisser ici là tout simplement tac voilà on le remet dans le rail on maintient tout ça en place et on remet en position armée voilà et là ça bouge plus il n'y a plus qu'à remettre notre culasse dans notre fusil voilà et désarmé comme il se doit notre percuteur notre culasse pour éviter d'abîmer le ressort voilà et ben je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao ciao